Musique J'ai parlé dernièrement avec les responsables et qu'ils m'ont dit ça va être annoncé d'ailleurs très bientôt, ça va être le meilleur projet Anantara dans le monde. Vous savez l'Anantara, il cherche toujours les endroits exotiques comme la Thaïlande, le Maldive mais croyez-moi l'Anantara de Tozer ça va être vraiment un bijou exceptionnel et je pense que ça va amener d'autres investisseurs parce que c'est comme ça que ça se passe, quand il y a des bons projets il y a d'autres investisseurs qui peuvent venir sur la région et ça, ça peut permettre aussi ça peut amener du travail aussi à la région de mouvement ça peut aussi aider à animer l'hôtel de Tozer que vous le savez il n'y a pas vraiment beaucoup de trafic aérien mais on va essayer déjà cette année de remettre des vols d'essayer de faire des connexions avec l'Europe et surtout des vols entre Tunis et Tozer et avec l'arrivée de la la première avion ATR 72 qui va arriver ce mardi à Tunis et que ça va permettre de relancer des vols pratiquement quotidiens sur Tozer voilà il y a une augmentation à peu près de 27 à 29% de fréquentation de touristes sur la région le marché local bien sûr il est toujours très important mais il y a une augmentation cette année de 44% mais surtout nous avons remarqué une augmentation sur le marché français de 24% ça c'est très important très important et aussi on commence maintenant avec des tours opérateurs qui travaillent sur la région d'avoir des excursions de nos amis clientèles polonaises on a celui-là je ne marche pas c'est ça il y a bien sûr les marchés russes mais surtout le marché polonais comme vous le savez il y a eu dernièrement une visite 180 agents de voyage polonais qui qui ont visité la région qui ont énormément aimé et on a pratiquement cet hiver il va y avoir pratiquement toutes les semaines des fréquentations de de cette clientèle voilà moi ce que je peux vous dire que pour moi il faut vraiment aider les investisseurs sur la région c'est comme ça c'est comme ça que la région de 12 heures vous le savez les gens me demandent pourquoi je compare toujours 12 heures à Marrakech c'est parce que Marrakech c'était au départ rien de tout c'était une maison qui appartenait à un grand styliste français qui petit à petit il amenait des gens qui a fait des défilés de monde dans un endroit vraiment désert ceux qui connaissent Marrakech c'était vraiment c'était pas un désert c'était comme on dit ici Sabra tout simplement mais 12 heures c'est l'oasis c'est le désert c'est le Sahara c'est le sable le paysage exceptionnel mais ce qui nous manque nous c'est les investissements c'est les investisseurs et j'espère très bientôt on va vraiment proposer à des facilités d'ouverture d'hôtel on va essayer d'augmenter la capacité de l'école pour tourisme il faut vraiment aider la région on peut pas traiter la région 12 heures comme les autres régions parce que c'est comme je dis il y a un potentiel énorme et c'est dommage de le perdre en tous les cas je vous remercie de votre présence je suis là pour cette conférence de presse je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de journalistes et d'ailleurs je voudrais saluer ici notre nakib sahafine de toi s'arri s'il n'a qu'a par watani de sahafine de s'il n'a j'ai le bruit ici présent m'a l'ambique moi à chaque intervention je parle toujours des médias que ce soit des médias étrangers mais surtout des médias tunisiens pourquoi parce que je l'ai dit hier soir que le soir où j'ai pris ma mission de ministre il y a un journaliste qui m'a posé la question il m'a dit monsieur le ministre vous appartenez à aucun parti politique comment vous allez pouvoir travailler tout seul j'ai dit non il y a les médias avec moi et parce que dans le tourisme je pense que les meilleurs partenaires dans le tourisme c'est les médias et les médias tunisiens honnêtement ils ont travaillé pour le pays ils ont travaillé à chaque fois qu'on voulait passer un message à chaque fois qu'on voulait faire la promotion d'une région d'un produit les médias tunisiens ils étaient là ils ont travaillé vraiment pour la Tunisie et vraiment un an après je voudrais leur remercier pour le magnifique travail qu'ils ont fait parce que les articles qu'ils font les images qu'ils ont véhiculés c'est dans le monde entier qu'on voit tout ça et rien que ça je voudrais les saluer aujourd'hui le remercier merci beaucoup qui touristique parce que tous les circuits passent par là-bas et j'ai promis à cette municipalité que cette municipalité deviendrait bien sûr une municipalité touristique voilà c'est très important et je vais même faire une visite pour cette magnifique municipalité qui est qui est qui est qui est qui est